Musique On a volé Mona Lisa Présentation des personnages Céline, elle a 14 ans. Sa passion, c'est la peinture. Mademoiselle de la Croix, elle est professeure d'art au musée du Louvre. Monsieur Léonard, il est gardien au musée du Louvre. C'est aussi un artiste. Le commissaire Verne, c'est le responsable du commissariat du premier arrondissement de Paris. Chapitre 1 Ma passion Mercredi 4 janvier Bonjour, bienvenue sur mon blog. Je m'appelle Céline et j'ai 14 ans. Aujourd'hui, c'est un jour spécial car je commence mon journal. Paris, rue de Rivoli. Les fêtes de Noël sont terminées, le sapin, le réveillon, les cadeaux sont déjà loin. Mais dans les rues, les décorations sont encore accrochées. Les vacances scolaires aussi sont terminées et c'est une nouvelle année qui commence. Aujourd'hui, le ciel est gris et il fait froid. Ce matin, il a neigé. Je suis retournée au collège, mais cette neige me fait penser aux prochaines vacances d'hiver en février. Je vais aller faire du ski dans les Alpes avec mes parents. A la montagne, ce n'est pas comme en ville. Quand il neige, c'est tout blanc partout. Les vacanciers y vont pour s'amuser, en famille ou entre amis, pour skier, pour faire de la luge et des bonhommes de neige. Ici, à Paris, la neige se transforme vite en boue à cause des voitures. Et sur les trottoirs, les gens marchent lentement pour ne pas glisser. Ce n'est pas aussi amusant qu'à la montagne. Il est seulement 16 heures, mais il fait déjà sombre à cause du ciel gris. J'ai fermé mon manteau, enroulé mon écharpe autour de mon cou et mis mon bonnet sur ma tête. Je sors du musée par la grande pyramide. Sais-tu que c'est un architecte américain d'origine chinoise qu'il a construite en 1989 ? Puis, je me dirige vers la station de métro Palais-Royal, Musée du Louvre. Je traverse la rue car le feu tricolore vient de passer au rouge. Je passe devant un vendeur de marron chaud et je descends rapidement les escaliers de la bouche de métro. Dans le couloir, comme ce n'est pas encore l'heure de pointe, il n'y a pas beaucoup de monde et j'arrive rapidement sur le quai. J'aime bien cette ligne numéro 1. C'est la plus ancienne ligne de métro parisienne. Elle existe depuis 1900. A l'époque, les voyageurs les moins riches s'asseyaient sur des sièges en bois. Actuellement, les trains sont très modernes car les wagons ne sont plus séparés. Ils ressemblent à un grand serpent. Quelques arrêts et je descends à la station Bastille pour rentrer chez moi à côté de l'opéra. Mes amis rêvent toutes de devenir actrices de cinéma pour jouer avec Gadèle Mallet ou de devenir les nouvelles stars de la télévision. Mais moi, je rêve de faire des beaux-arts. Quand j'étais petite, je passais mon temps à dessiner mais pas toujours sur une feuille de papier. J'ai fait mes premiers chefs-d'oeuvre sur les murs de ma chambre. Et quand on me disait « Qu'est-ce que tu vas demander comme cadeau au Père Noël ? » Je répondais « Des feutres et des crayons de couleurs pour faire des milliers de dessins. » Je ne demandais jamais de poupées ni de robes de princesse comme les petites filles de mon âge. Ensuite, quand je suis allée à l'école, je voulais tout le temps faire des dessins pour décorer la classe. Mon institutrice les trouvait très jolis mais elle ne pouvait pas tous les accrocher au mur. Alors, comme elle n'osait pas les jeter, elle les donnait à mes parents et disait « Votre fille est vraiment douée pour son âge. Gardez-les. Quand elle sera plus grande, elle sera heureuse de les avoir. » Et mes parents ont gardé tous mes dessins. Mon père disait d'un ton joyeux « On pourra ouvrir un musée. » Après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à me passionner pour la peinture. Les murs de ma chambre ne sont pas couverts par les posters de mon chanteur préféré mais par les tableaux que je vois. Mon père ne trouve plus ça drôle du tout et il me dit souvent « Arrête d'accrocher tous ces trucs au mur. On n'est pas dans un musée ici. » Ah oui ! J'ai oublié de vous dire que tous les mercredis, je vais au cours du musée du Louvre. Ma mère m'appelle pour dîner. À tout à l'heure. Écrit par Céline à 20h Zéro commentaire Chapitre 2 Au musée Mercredi 4 janvier Parfois, quand je sors du musée après mon cours, j'aime bien marcher jusqu'au jardin des Tuileries. De là, j'aperçois la place de la Concorde et son obélisque à la pointe dorée. Voiture, bus, moto, scooter, vélo et piétons se croisent sur cette place et partent dans toutes les directions. Certains vont traverser la Seine par le pont de la Concorde, un des 30 ponts qui relie la rive gauche à la rive droite de Paris, coupée en deux par le fleuve. D'autres s'éloignent vers l'avenue des Champs-Élysées qu'ils remontent jusqu'à l'Arc de Triomphe. À ma gauche, je peux voir la tour Eiffel, le symbole de Paris. Construite en 1889 pour l'exposition universelle, elle porte le nom de son inventeur, Gustave Eiffel. Sais-tu que la carte postale de la tour Eiffel est la plus vendue dans le monde ? La nuit, c'est encore plus magique avec les lumières de la ville. Le phare de la tour illumine le ciel noir et elle scintille toutes les heures pendant quelques minutes. Et quand je me retourne, je peux voir tout le musée du Louvre. Dans le passé, le Louvre était un palais habité par les rois de France avant de devenir un musée à la Révolution française. Il a ouvert ses portes au public pour la première fois en 1793. Chaque année, des millions de touristes du monde entier viennent visiter Paris, cette ville superbe. Il y a énormément de choses à voir, mais moi, je vous propose par exemple une petite promenade dans Bateau-Mouche pour découvrir ses plus beaux monuments. Prenez aussi le métro pour aller dans les quartiers cosmopolites où différentes nationalités et cultures se mélangent. Et bien sûr, il y a de nombreux musées à visiter, comme le musée d'Orsay et sa collection de peintures impressionnistes. Mais aujourd'hui, je suis rentrée directement à la maison car j'ai beaucoup de choses à raconter. Cet après-midi, Mademoiselle Delacroix, mon professeur d'art, nous a annoncé une grande nouvelle. Mercredi prochain, avec mon groupe, nous allons voir le tableau de Léonard de Vinci, La Jogonde. Comme tout le monde, je l'ai vu des dizaines de fois dans des livres d'art et aussi une fois en vrai. Mais en ce moment, nous étudions les dessins que Léonard de Vinci a fait pour peindre sa célèbre Mona Lisa. Et devine ce que j'ai reçu comme cadeau à Noël, sa biographie. Alors, quand Mademoiselle Delacroix nous a interrogés sur sa vie et son œuvre, c'était très facile de lui répondre. Où est né Léonard de Vinci ? En Italie, ai-je répondu. Quand a-t-il peint la Jogonde ? Au XVIe siècle. Et savez-vous pourquoi le tableau est au Louvre ? Parce que François 1er a demandé à Léonard de Vinci de venir travailler en France. Dans ses bagages, il y avait la Jogonde peinte en Italie. Plus tard, le roi a acheté le tableau pour une grosse somme d'argent. La Jogonde est donc devenue française. Ma prof était très impressionnée, mais pas mes camarades. En effet, j'ai entendu une élève soupirer et chuchoter à sa voisine. Encore madame, je sais tout. J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à répondre aux questions de Mademoiselle de la Croix sur le mystérieux sourire de la Jogonde. Je suis sortie du cours toute contente. Mais une semaine d'attente, ça va être long. Quand je suis sortie du musée, j'ai rencontré M. Léonard, un gardien. En réalité, Léonard, c'est son prénom. C'est écrit sur sa veste. Mais comme il a plus ou moins l'âge de mon grand-père, je l'appelle M. Léonard et ça le fait rire. Il est toujours de bonne humeur. J'aime bien parler avec lui car il est passionné par la peinture, surtout par la peinture de Léonard de Vinci. Écrit par Céline à 21h30. Zéro commentaire. Chapitre 3 Le sourire de la Jogonde Mercredi 11 janvier Il est 13h30 quand j'arrive au Louvre. Mon cours commence dans une demi-heure. Je suis en avance car je suis très impatiente de rendre visite à la Jogonde. Je suis dans l'espace d'accueil du musée. Au-dessus de moi se trouve la pyramide. La lumière du jour traverse les centaines de losanges de verre. On peut voir le ciel qui est très bleu aujourd'hui. C'est une belle journée d'hiver. Je regarde les allées et venues des visiteurs. Ils viennent du monde entier pour admirer les milliers d'œuvres d'art exposées dans les trois bâtiments qui composent le musée. Le bâtiment Richelieu, le bâtiment Sully et le bâtiment Denon. Je suis en train de faire les 100 pas quand j'entends une voix. Bonjour Céline. Je me retourne. C'est le gardien. Ah c'est vous ? Bonjour M. Léonard. Et comme il n'a pas bonne mine, je lui demande « Ça va ? » « Ça va. » me répond-il. Mais je vois bien qu'il n'est pas aussi souriant que d'habitude. Je change alors de sujet de conversation. « Vous avez peint aujourd'hui ? » Il a son carton à dessin et son chevalet sous le bras et il tient sa boîte de matériel à la main. « Non, pas encore. Je me sens un peu fatigué. Je vais aller manger un sandwich. Ça ira mieux après. » dit-il. Tous les midis, à l'heure du déjeuner, M. Léonard s'installe devant la Joconde. Il sort ses tubes de peinture et ses pinceaux et se met au travail. Il n'est pas seulement gardien au musée du Louvre, c'est aussi un artiste. Comme beaucoup d'autres artistes, il a l'autorisation du musée pour copier la célèbre toile. Et nous continuons notre conversation. Vous savez, M. Léonard, notre professeur va nous emmener voir la Joconde pendant le cours d'aujourd'hui. Ah ? Vous n'avez pas l'air de trouver ça bien ? Si, si, Céline. Bien sûr que je trouve ça bien, mais... Mais quoi ? Il y a un problème ? Non, non. J'étais dans mes pensées. J'ai alors regardé ma montre. Il était presque quatorze heures. L'heure de dire au revoir aux gardiens. Un rendez-vous avec Mona Lisa, ça ne se rate pas. Mademoiselle de la Croix nous a conduits par l'escalator jusqu'à la salle des États au premier étage du bâtiment de Nantes. C'est dans cette salle que le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci est exposé. La Joconde est un petit tableau peint à l'huile sur bois exposé avec d'autres grandes œuvres de la peinture italienne. Pour le protéger, on a mis un plexiglas dessus. nous pouvons enfin admirer le sourire de Mona Lisa. J'ai dit à Mademoiselle de la Croix « Mademoiselle, c'est drôle, elle a l'air de savoir quelque chose. » Et notre professeur nous a raconté. Certaines personnes disent que Léonard de Vinci aimait beaucoup la Joconde parce qu'elle représentait la beauté féminine et qu'il l'emportait avec lui dans tous ses voyages. D'autres disent au contraire que le tableau n'est pas très joli mais que le peintre l'emportait partout avec lui parce qu'il cache un secret. Ils disent que la Joconde sourit car elle connaît le mystère. C'est pour cette raison qu'elle est si célèbre. Les gens aiment bien deviner pourquoi elle sourit. Elle n'a pas fini sa phrase « Je l'ai vue devenir livide. » Puis elle a dit « Mais ce n'est pas... » Mon Dieu ! On a volé Mona Lisa ! Écrit par Céline à 18h30 3 commentaires Chapitre 4 L'enquête commence Jeudi 12 janvier J'ai dîné avec mes parents et chacun a raconté sa journée. Puis on a débarrassé la table et ma mère est allée prendre un bain pour se relaxer. Mon père, lui, s'est enfermé dans son bureau pour travailler comme il dit sur un dossier urgent. Moi, je me suis allongée sur le canapé pour regarder le journal télévisé. Les infos sont finies et me voici devant mon ordinateur pour raconter la nouvelle. Le présentateur a donné le reste de l'actualité nationale et internationale très rapidement pour parler de l'information du jour. Le vol du tableau le plus célèbre du monde. Avant-hier, on a volé la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci pour la troisième fois. La dernière, c'était en 1911. Le voleur était un peintre italien un peu fou qui voulait la rendre à son pays. Après une longue enquête de deux ans, on a retrouvé le tableau à Florence caché dans une chambre d'hôtel. Avec nous ce soir, le commissaire Verne qui enquête sur cette incroyable disparition. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir. Tous les tableaux du Louvre ont un système de sécurité contre le vol et la Joconde se trouvait dans une salle sécurisée. Comment a-t-elle pu disparaître ? En 1911, elle était aussi dans la salle la plus sécurisée du musée à l'époque. Cependant, on l'a volée. Vous savez, les voleurs ont beaucoup d'imagination. Vous dites les voleurs, vous pensez que c'est une bande bien organisée qui a volé la toile ? Nous commençons l'enquête. Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est sûrement une bande bien organisée et bien informée. Pourquoi pensez-vous qu'ils étaient bien informés ? Parce que, comme tous les mardis, le musée était fermé et il y avait des travaux. Ils ont profité de l'occasion. En effet. Et ils ont pris beaucoup de risques pour un tableau qui est invendable. Vous avez raison. La Joconde vaut une fortune, mais elle est trop célèbre pour être vendue facilement. Peut-être que les voleurs n'essaieront pas de la vendre. Peut-être, mais l'enquête sera encore plus difficile. Monsieur le commissaire, pouvez-vous donner à nos téléspectateurs des explications sur le système de sécurité ? Oui, naturellement. Quand on décroche un tableau, une alarme se met immédiatement en marche et une grille se ferme. Le voleur se retrouve donc prisonnier dans la salle. 20 minutes plus tard, la police arrive et peut l'arrêter tranquillement. Et le présentateur continue d'interviewer le policier. Maintenant, racontez-nous comment on a découvert la disparition de la Joconde ? Mardi midi, l'alarme de la salle où se trouve la Joconde s'est mise en marche. Mais quand nous sommes arrivés sur les lieux, tout était normal. Tous les tableaux étaient à leur place. Et vous avez pensé que le système de sécurité avait un problème ? Exactement. Nous ne sommes pas des experts en art. On ne pouvait pas deviner que parmi les tableaux, il y avait un faux. Que voulez-vous dire, monsieur le commissaire ? Eh bien, les coupables du vol ont tout simplement copié le tableau et ont remplacé le vrai par le faux. Hier après-midi, un professeur a emmené un groupe d'adolescents étudier le tableau de Léonard de Vinci. Cette personne a découvert que la Joconde n'avait pas son sourire habituel. Et c'est ce détail qui a trahi les voleurs. Voilà pourquoi, quand le commissaire Verne est arrivé hier pendant mon cours de peinture, il a immédiatement ordonné la fermeture du Louvre. Eh oui, je l'ai vu en vrai le commissaire de la télé. Notre petite visite à Mona Lisa s'est donc arrêtée là. un haut-parleur nous a demandé en plusieurs langues de quitter le musée. Des centaines de visiteurs, d'élèves et d'employés se sont dirigés vers les portes de sortie. Tout s'est passé assez rapidement et calmement. En peu de temps, le Louvre était vide. Écrit par Céline à 21h 10 commentaires Chapitre 5 À la manifestation Mercredi 18 janvier Ce matin, au petit déjeuner, mon père m'a montré le journal et m'a dit Tu as vu la nouvelle ? Le Louvre est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que mon cours est annulé ? Ai-je répondu un peu énervée. Tu peux aller à la manif ? Quel manif ? Tiens, lis ça. Et il m'a donné le journal. Voilà comment je me suis retrouvée cet après-midi dans une manifestation rue de Rivoli. Si tu lis mon blog, je suis sûr que tu te dis que cette histoire est incroyable. Eh bien, la suite est encore plus incroyable. Un vrai roman policier. En 1911, les gens pleuraient dans les rues de Paris et les journaux suppliaient les voleurs de rendre le chef-d'œuvre à son musée. Aujourd'hui, personne n'a pleuré, mais des amoureux de la Joconde, des touristes et même des employés étaient là pour manifester. Certains tenaient des pancartes avec écrit dessus « Rendez-nous Mona Lisa ! » D'autres criaient des slogans. Finalement, j'ai trouvé cette manifestation très amusante. Et puis, dans la foule, j'ai rencontré M. Léonard, le gardien, dans son bel uniforme. « Bonjour, M. Léonard ! C'est sympa cette manif, vous ne trouvez pas ? Je suis sûre que maintenant les voleurs vont rendre la Joconde. » Il a rougi jusqu'aux oreilles et m'a simplement répondu « Euh... Oui ? » Visiblement, il ne trouvait pas cette manifestation aussi amusante que moi. Et puis, je l'ai vu mettre sa main droite sur son cœur. Il avait aussi du mal à respirer. « Ça ne va pas, M. Léonard ? » « Ça va aller, ma petite Céline. Je ne me sens pas très bien. C'est à cause de tout ce monde. » a-t-il répondu faiblement. « Je l'ai pris par le bras et je l'ai aidé à sortir de la foule. » « Je vais rentrer chez moi pour me reposer. » m'a-t-il dit. « Mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous tout seul. Ce n'est pas raisonnable. Je vous accompagne. » Nous avons pris le métro jusqu'à Montmartre. C'est le quartier où habite le gardien. De nombreux caricaturistes étaient là. Ils proposaient aux passants de faire leur portrait. Je me suis dit que ce quartier allait bien avec la personnalité de M. Léonard. Il y a beaucoup d'artistes comme lui. La concierge était dans le hall. Quand elle a vu arriver M. Léonard dans cet état, elle s'est arrêtée de balayer, inquiète. « Je monte avec vous. » Nous avons pris un vieil ascenseur pour aller jusqu'au troisième étage de l'immeuble où se trouve son modeste appartement. Il a sorti ses clés. M. Léonard et comme tous les gardiens, il a un énorme trousseau de clés. Quand il a ouvert la porte, j'ai immédiatement vu la joconde accrochée au mur du petit salon. Je suis entrée et j'ai dit toute joyeuse. « Eh ben, dites donc, M. Léonard, vous l'avez finie, votre joconde. Elle est superbe ! » Il m'a répondu d'une voix faible. « C'est la joconde, la vraie. » Je me suis retournée vers lui. « Qu'est-ce que vous dites ? » Il n'a pas répondu. Il a montré une porte. Je suis entrée dans une toute petite pièce, l'atelier de M. Léonard. Il y avait des toiles accrochées partout sur les murs. Il y avait des dessins partout par terre. La joconde était partout ! Je suis restée sans voix devant tous ces chefs-d'œuvre. « Tu vois, ma petite Céline, j'ai beaucoup travaillé pour copier le célèbre sourire de Mona Lisa. Finalement, je n'ai pas réussi. Je suis content d'avoir la joconde de chez moi pour moi tout seul. Mais comme j'ai volé le tableau, on a fermé le Louvre et beaucoup de gens sont tristes à cause de moi. » Je lui ai dit avec enthousiasme « Si vous rendez le tableau, le musée va rouvrir et tout sera comme avant. » M. Léonard avait l'air heureux de m'avoir révélé son secret. Écrit par Céline à 19h 28 commentaires Chapitre 6 L'aveu Jeudi 19 janvier On a retrouvé la joconde. Dans les journaux, à la télévision, tous parlent du coupable du vol, un gardien du musée. Moi, je connaissais la vérité avant tout le monde. Et je n'ai pas de mal à imaginer M. Léonard quand ce matin il s'est présenté au commissariat. Bonjour. Je voudrais voir le commissaire Verne, s'il vous plaît. C'est pourquoi ? C'est au sujet de la joconde. Je vous écoute. M. Léonard, très nerveux, a sorti un mouchoir de sa poche de veste pour s'éponger le front en sueur. Je connais le voleur. Le jeune policier, debout devant lui, a décroché son téléphone. M. le commissaire, quelqu'un veut vous voir. C'est au sujet du vol. Il dit qu'il connaît le voleur de la joconde. Puis, il a raccroché. Le commissaire vous attend. Merci. A simplement répondu M. Léonard. Le policier, sportif, a monté rapidement l'escalier qui conduit au bureau du commissaire Verne. Le pauvre M. Léonard, son grand carton à dessin sous le bras, le suivait avec difficulté. Le policier a frappé à la porte. Entrez, a dit une voix à l'intérieur. M. Léonard est entré et la porte s'est fermée derrière lui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. M. Léonard s'est assis. Il transpirait beaucoup et il s'est encore épongé le front avec son mouchoir. Merci, M. le commissaire. Le commissaire Verne est un homme d'une cinquantaine d'années. Il a les cheveux gris coupés en brosse et une belle moustache. Il est toujours très élégant dans son costume cravate. Et c'est un policier qui a beaucoup d'expérience. Quand il a vu M. Léonard, il a immédiatement compris que le voleur de la joconde venait d'entrer dans son bureau. Alors, il a commencé à l'interroger. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous voyez, je suis gardien au musée du Louvre. A répondu M. Léonard qui portait son uniforme de travail. Et vous aimez votre métier ? Lui a demandé le commissaire. Oui, alors. Je passe toute la journée parmi les plus grands chefs-d'oeuvre du monde. A répondu le gardien qui paraissait maintenant plus détendu. Ah ! Et qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs ? Je... Je peins. Ah ! Vous êtes peintre aussi. Et vous êtes doué ? Le gardien a baissé les yeux et il a dit faiblement. Je le croyais. Puis il a pris son carton à dessin et l'a donné au commissaire. Voilà. Je vous rends la joconde et son beau sourire. Le voleur, c'était moi. J'ai volé le tableau en quelques minutes. Le musée était fermé au public puisque c'était un mardi. Je savais qu'il y avait des travaux ce jour-là. On changeait le plexiglas qui protège la joconde. Je suis passé par l'escalier de service qui se trouve à côté de la salle des États. Comme je travaille au Louvre, j'ai la clé. Il n'y avait personne. C'était l'heure du déjeuner et tous les ouvriers étaient partis manger. J'ai décroché la joconde et je l'ai remplacé par le faux tableau que j'ai peint. Mais quand vous avez décroché le tableau, la lame s'est mise en marche et la grille s'est fermée, comment êtes-vous sorti ? Je suis sorti par le même chemin avant l'arrivée de la police et je suis rentré chez moi sans problème. Pourquoi l'avez-vous volé ? Pour l'amour de l'art, monsieur le commissaire. Finalement, le commissaire Verne trouvait ce gardien plutôt sympathique et vraiment audacieux d'avoir volé la joconde. Mais au regard de la loi, il était coupable du vol. Je dois prendre votre déposition, lui a dit le commissaire. Puis il s'est tourné vers le clavier de son ordinateur et a demandé. Nom, prénom, âge ? De Vinci Léonard, 59 ans. Et devant l'air surpris du commissaire, il a ajouté. Oui, de Vinci, D-E-V-I-N-C-Y. Écrit par Céline à 19h30. 35 commentaires. D-E-V-I-N-C-Y.